Merci d'être venus nombreux à cette rencontre avec Charles Burns, qui est organisé dans le cadre du Festival international du film indépendant de Bordeaux. Je ne vous cache pas que c'est un vrai honneur pour nous d'accueillir Charles Burns ici, qui est pour beaucoup dans l'équipe un des auteurs préférés, moi comprise. Charles Burns, si vous ne connaissez pas son oeuvre, c'est un auteur qui nous embarque à chaque bande dessinée dans des univers complètement cauchemardesques et en même temps très réalistes. Il a publié des oeuvres comme Big Baby, À fleurs de peau, Black Hole, récemment une trilogie qui regroupait Toxic, La Ruche, Calavera. Et aujourd'hui, on l'accueille à l'occasion de la sortie de son nouvel album qui s'appelle Dédale, qui est donc publié aux éditions Cornelius, avec Jean-Louis qui est là, qui est donc une édition qui se trouve à Bordeaux. On a beaucoup de chance. La première chose, la première question que je voulais poser à Charles Burns, comme la BD est toute récente, est-ce qu'il peut nous présenter Dédale ? Anyway, thanks for coming. Gosh, what's my book about? It's about the fact that they're here, they're here. I don't know what to say. The reason I don't talk in public is because I'm better at writing stories and drawing pictures in the privacy of my studio. And the words that I have to say are going to be in the book. So I'd prefer to have the book speak for itself. De quoi parle mon livre ? Mon livre dit qu'ils sont là. La raison pour laquelle je n'aime pas parler en public, c'est que je considère que les mots et les histoires que j'ai envie de créer apparaissent dans l'intimité de mon studio, de mon atelier. Et c'est là que je les dessine et que je les raconte. J'ai un peu envie de dire que mes mots se trouvent dans les livres. Je n'aime pas en dire plus. J'espère qu'on va quand même pouvoir en parler un tout petit peu. La BD suit deux personnages, Brian et Laurie. Brian est un dessinateur qui est complètement absorbé dans ses dessins. La première phrase de la bande dessinée dit « Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que j'étais en train de dessiner un autoportrait ». Ma question du coup, c'est est-ce que Dédale est une de vos œuvres les plus autobiographiques ? Je dirais que c'est une de vos œuvres les plus autobiographiques. Oui, c'est l'un des œuvres les pluss. Je dirais que la histoire commence avec un réflexion. Une personne se sent dans une kitche et drawing themselves, reflected. Et ça a été la base, ou l'un des œuvres, de l'un des œuvres, pour me. Just an actual moment when I was I guess in my early 20s sitting in a kitchen looking at myself and hoping that someone would come in and notice and see the drawings that I do and and have an understanding of who I am just by looking at the artwork that I was making. Oui l'histoire commence avec ce personnage qui est assis dans une cuisine et qui dessine sa réflexion, son portrait. C'était à la fois la base et le début, le commencement de l'histoire. Ça renvoie aussi à ce moment où dans le début de ma vingtaine je me voyais aussi assis dans cette cuisine, dans ma cuisine, en train de dessiner avec l'espoir que quelqu'un rentrerait, verrait peut-être mes dessins et surtout on comprendrait ce que j'y mettais. And I'd also say that a lot of the recent stories I've done really have some sense of I'm at least using portions of my life or thinking about periods of my life and trying to have that come out through the characters and try to have a kind of authentic voice, something that's personal. So yes, I would say all of my characters, there's portions of my characters that are autobiographical. con. Et oui, je dirais aussi que beaucoup de mes histoires récentes et des choses que j'ai produites récemment utilisent des portions, des morceaux de ma vie et je les laisse s'émerger dans mes personnages. Je pense que c'est une manière plus authentique, c'est une voie plus authentique et plus personnelle. Donc oui, tous mes personnages portent une part d'autobiographie. Brian, donc le personnage du livre, au début de la bande dessinée montre des films Super 8 qu'il a réalisés avec des amis, des petits films d'horreur faits avec du Super 8. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez vous-même quand vous étiez les plus jeunes des films Super 8 de monstres ? Yeah, I think somewhere when I was maybe 16 years old, I met a new friend and he had a Super 8 camera and he and his family did movies and they made their own movies. And there was something really exciting about that. This was before videotapes or the popular, the access to videotapes. And so we started making our own movies and the idea of directing your own movies, these 8 millimeter movies was really fun, exciting and that was really, it's something I wanted to focus on and think about in the story. Oui, je pense qu'autour de l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un nouvel ami qui avait une caméra Super 8 et lui et sa famille faisaient leur propre film, réalisaient leur propre film. Et ça, on parle d'un temps avant la popularisation de l'accès à la caméra vidéo. C'était du coup une idée très novatrice, très excitante et très drôle, enfin très prometteuse que de réaliser ses propres films. Et je pense que c'était quelque chose sur lequel j'avais aussi envie de concentrer mon histoire. In the backs of Monster magazines that I read when I was a kid, there were advertisements for 8 millimeter movies, very badly edited and subtitled, but you could send away for these Monster movies, pretty much. My friend actually had a whole collection of those, so there was something about that, having access to even those very grainy, crudely edited movies that was really fun and exciting to sit and watch. Et au dos des magazines, Monster magazines, que je lisais quand j'étais plus jeune, il y avait ces publicités pour ces films en 8 mm, qui étaient des films extrêmement mal montés, mal sous-titrés, des films qu'on pouvait aussi nous-mêmes envoyer, nos propres films. Et j'avais un ami qui avait toute une collection de ces films-là. Et je pense qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant avec ce grain, avec cette image très cru, avec ce montage particulièrement un peu à nu. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment particulièrement intéressant. Vous-même, en tant que spectateur, est-ce que vous êtes un adepte des films de monstres ? Évidemment, quand on lit vos BD, on peut très bien l'imaginer, mais voilà, je voulais dire que peut-être que vous en avez parlé. Yeah, in the beginning of the... I was just the right age to kind of enjoy the movies that were being shown on television. In the early 60s, in the US, there was kind of a fad, or there was a lot of magazines that came out, there were shows on television, popular shows, there was the Addams Family that appeared on television. So there was a whole monster fad, and I was kind of the perfect age. I was the perfect audience for that. And there was something about those films that just were... I could step out of the typical, I don't know, the adult movies that were out there, or the adult TV shows. It was something more exciting and fun that I could access. Je pense que c'était surtout que j'avais le bon âge pour apprécier les films qui sortaient à cette époque-là aussi. Au départ, du coup, au début des années 60, beaucoup de films de ce genre étaient montrés à la télévision, beaucoup de magazines autour de ces sujets sortaient, beaucoup de séries télé aussi sont apparues, notamment la famille Addams. Et j'avais vraiment cette possibilité d'être nourrie aussi de ces monstres, de cette tendance-là, et c'était vraiment l'âge idéal pour être le public idéal pour ce type de films. Et c'était aussi quelque chose de très différent de ce dont on avait accès en tant que jeune adulte, c'était un cinéma complètement différent. Eventually, again, when there was VHS tapes that came, there was an access to those, I was able to watch every single obscure horror movie, or monster movie, or classic movie that was out there, ones that I had read about, or seen in magazines. Yeah, there was just... the fact that I couldn't find those things growing up, they were very rare, or you'd have to stay up very late at night to watch the kind of midnight horror shows. Eventually, I was able to watch all the things I wanted to see. And also, at the end, when the VHS came out, when the VHS came out, when the VHS came out, it was finally also become accessible for me to access and see all the obscures films obscures, whether it be movies of horror, movies of monsters, movies of science-fiction, which I had to listen to, or read the resumé in magazines. It was also a film that were extremely difficult and rare to watch before, which was sometimes late at the evening, in the midnight movies, but it was also an access to the VHS. J'ai pu lire, notamment, qu'un cinéaste qui revient beaucoup dans les comparaisons qu'on fait par rapport à votre oeuvre et vos influences, c'est Roger Corman, qui est producteur, réalisateur de série B, de films de genre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cinéaste ? I don't necessarily feel a close connection with those authors. Yes, there's kind of an enjoyment I had of watching those kind of crude B movies, but my stories aren't necessarily emulating those stories. Maybe visually, or... We certainly imitated them when I was growing up. We were doing our versions, our 8mm versions of those kinds of movies. But the stories I'm telling now... Yeah, I'm not... Roger Corman's okay, but... He's not someone I'm trying to emulate. I'm not always very close to these authors. I think, obviously, I've had the pleasure. I was very happy to see their films and see this type of film. But I don't think that this type of film, particularly, was something that I wanted to replicate or in any case, that I'm inspired directly in the stories that I tell today. Obviously, I think that these are things that I wanted to imitate in grandissant, and in my first essay, perhaps. But today, I think that Arthur Corman is very good, but that's not the stories that I tell. He comes in the film, always in Dédal, the moment where Brian and Laurie go to the cinema, in rendezvous, and they go to the cinema to see Invasion des profanateurs de sépulture, the film that you've just seen. Why this film in particular? Why did you choose this particular film? Well, somewhere in the... I guess in the early 70s, when I was more the age of the two protagonists, the two characters, I was living in Seattle, Washington, and there were small theaters that were starting to show, repertory theaters that would show European movies, vintage American movies, obscure horror movies, and suddenly that really opened up a lot of... Well, just the fact that I could... That was another way of seeing movies, rather than waiting for them to show up on TV. So I wanted to choose a movie that would be appropriate or fit into this story. I was thinking of... Perhaps they would be going to a foreign movie, but there was something about the themes of... The themes that come up in Invasion of the Body Snatchers that really felt like there was a connection that I could use for the story I was working on. In the beginning of the 1970s, I had more the age of the protagonists of Dédale. I lived in Seattle, in Washington, and there were a lot of small rooms that were a little bit of art and essay, which was like a selection of European films, of European films, and also of old films of horror a bit obscure. And I think it was also a new way for me to see these films. It was also something different than to wait for their appearance on TV. And I wanted to choose a film, to make it appear a film that corresponds to the story that I told. So I first thought to integrate a foreign film. And at the same time, there was something in the theme of the film The Invasion of the Profanators of the Sépulture that had a very specific connection with the themes of the story that I told. I was actually originally going to have them go to an Ingmar Bergman movie, but I decided against it. Which movie would, however? A Ingmar Bergman. Existential. J'avais originally wanted to put a film of Ingmar Bergman. N'importe lequel, a film existentialist of Ingmar Bergman. What struck me in the revoyant The Invasion of the Profanators of the Sépulture when you chose this film to present it at the festival, is that the first time I saw it, I was struck by the dimension of genre, the political allegory. political, obviously. And in revoyant the film, and especially in the cadre of the festival where the title of the editor is called Sauver l'amour, I think it's a film incredibly beautiful on love and sauver l'amour. In Dédale, this film is viewed in the cadre of a rendezvous that we imagine maybe amoureux. And what is very beautiful, I'm sorry for those who have not seen this DVD, because I will spoil you a little bit, but it's that we have the point of view of the feminine character and the masculine character and of this woman who sees this man cry in front of a film. I wanted to know if it was the motif of love that is always very beautiful for you, if you could talk to us about this film. I don't know if I can answer that. I just wanted to have a moment that would show something about the character or the unsettled part of the male protagonist. And the fact that he's kind of triggered by what could be seen as a very benign science fiction movie, but digging deeper into what the feeling of that is. the moment that he's bursting into tears is when there is the transformation where the woman opens her eyes and she's gone. She's essentially gone out of his life. And for me that was just like a, it was just a very strong image. and for me it's more of the core of what this movie is. The fact that you wake up someday and what you're holding, things that you really care about are gone. And those are kinds of themes that, that's one of the themes that runs through this story as well. I don't know if I can really answer this question. I also wanted to show, to reflect the aspect instable of this character, something that's not quite indicated or anchored. What I find interesting is that the character is triggered, he's reacting to a scene very particular, and a film that could be very banal, but during the scene in which he pleases, it's the scene of the transformation of Becky, so the woman that you came to see. the moment where, finally, she disappears, she leaves place to her alter ego. It was an image that, for me, was very strong, and that reflected, I think, the essence of the message of the film, something of the most important things for us. One day, we wake up and they have disappeared. It's a theme that, for me, was extremely important, and also found itself in my story. I guess also I can imagine myself tearing up at that moment. So I was putting myself into the situation, and maybe also just a reversal of what would be the typical roles of the protagonists, where, traditionally, if you're female, or watching this movie, you can see it, there would be more emotion from a woman, supposedly, and reversing that, or thinking about those roles, trying to examine those different kinds of roles. of course. And, of course, I could also imagine myself perhaps give a alarm to this scene, so I think that I'm going to project a little bit in this character. There was also the desire to explore the inversion of the roles of genre, the roles associated to these characters in a canon. So, for example, we would have seen, in a feminine role, a subject to more emotion. It was also the desire to reverse that and to examine, perhaps, the expectations and the roles of genre associated with these characters. Especially that it's a film that is extremely genre, I think, about this masculine hero who seeks to save this woman. There is a scene that I like a lot, it's when she says, you're not alone, I'm there also to help you, I can help you to save us. It's a film from the 1950s, if it's what he does, but maybe he can tell us a word. But it does affect on this environment, maybe, and the influence it kept having. Yeah, that was, the world I grew up in was kind of, I was born in 1955, so I kind of experienced that sense in America, that sense of the post-war, I don't know, the nuclear family, prosperity, what was seen in advertising as the kind of, I don't know, especially the beginning of this movie, you see those roles being played in a very, you know, almost, it's almost a parody. of the, she's perfect with her, her mink stole, and the drinks, and the, the, the conversation between the two of them. It seems almost as, as if they're, it's almost a parody of that kind of perfect, male-female relationship. But I was always interested in what was underneath the surface, and, and what those stereotypes were, and playing with those stereotypes, or thinking about those stereotypes. Yeah. C'est aussi le monde dans lequel j'ai grandi, c'est-à-dire que moi je suis née en 1955, et j'ai grandi dans cette, dans cet environnement, c'est-à-dire dans les États-Unis, post seconde guerre mondiale, dans le système de la famille nucléaire, avec ses sentiments de prospérité absolue, ses publicités extrêmement caricaturales, et des rôles qui sont presque parodiques, qu'on voit, en fait, au début du film. J'ai l'impression qu'on est dans des rôles presque parfaits, dans des dynamiques, voilà, elle est parfaite avec sa robe, ils ont les cocktails, les dialogues même suivent cette idée presque publicitaire. J'ai l'impression qu'on est face à la parodie de la perfection des relations hommes-femmes, et en même temps, pour moi, c'est toujours ce stéréotype que je trouve très intéressant, que j'ai envie de creuser, que j'ai envie de déconstruire, et de travailler dans mes efforts. I guess in one way I kind of wanted that perfection, or that perfect vision, I wanted that to be true, and there certainly was an age where I started to see through that facade, and see the fact that it was really something that was a commercial image, something that was palatable, but was false. I mean, it was something that was not revealing what people really are about, but it was something that was just a flat stereotype. And in a sense, I think I wanted that this perfection was real, and that I could believe it. Then there is an age where we realize that the facade is something that is faux, something that is made of digest, that is almost an image of a commercial, that it does not reflect the reality of the way that people are. And I wanted to go beyond this platitude, and I think that the idea of something that is something that is hidden or a form of monstrosity, it's a theme that traverses your work and is also liable, I think, to the aesthetic of the 1950s, which is also very present in your work. I think about Love Nest, which was released in one or two years. If you did not have the opportunity to read this DVD, there is an exhibition in the village of the festival. In fact, there is just a painting without words, of aesthetics, of women in the 50s, of families perfect, and there is always something a bit bizarre in the image, a monster who appears or someone who appears behind a window. I don't know where to go with my question, but maybe if he can talk to us about that. Do you want to comment a bit about Love Nest or maybe the idea of the moisture hiding behind those walls with a perfect image? Yeah, I guess I come back to the same themes again and again. With Love Nest, they were really juxtaposing two images across from each other on a page, but the source material was either... most of them were taken directly from some source, whether it was finding an image in a comic book, finding an advertisement, a still from a movie, maybe a photograph that I came across, but they were all taken from something and adjusted, you know, the way that I wanted to adjust them. Yeah, always that sense of... I mean, I'm genuinely... I really love looking at those kind of perfect images and those... the beauty in some of the characters that I'm drawing. but maybe there is something darker that's behind all of that. Not maybe, but there is. C'est encore le même thème, encore et encore, finalement, que j'aurais exploité et avec lequel je travaille, c'est l'idée de juxtaposer deux images ensemble. D'une part, il y a effectivement ces images un peu de la perfection, de ces rôles de femmes que vous nommiez, et avec toujours une image source derrière, c'est-à-dire que je m'inspire peut-être d'une publicité, peut-être d'une image de film, d'une photographie. Il y a toujours une source qui m'inspire dans ce dessin et en fait, il y a ces autres idées, ces autres images que j'articule ensemble et que j'agence un peu à mon goût. Mais je pense que j'aime sincèrement aussi regarder la perfection derrière ces images et me dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus sombre caché et déguisé derrière. D'ailleurs, il n'y a pas peut-être, il y a quelque chose de plus sombre déguisé dans cette image. C'est drôle que vous disiez que vous auriez pu prendre un autre film puisque je trouve que ce film-là colle parfaitement à votre œuvre dans le sens où la monstruosité vient toujours de l'être humain. Dans ce film, la seule chose qui différencie un extraterrestre d'un être humain, c'est au final le manque d'émotion. Et chez vos personnages, c'est toujours des êtres humains qui ont peut-être une difformité ou qui ne sont pas considérés comme physiquement, je ne sais pas très bien comment dire, mais en tout cas, qui sont toujours un peu à côté. Je trouve que du coup, le film fonctionne très très bien avec votre œuvre. Il y a aussi, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées de la façon dont il y a des idées, ou des idées, mais en un peu plus, vous pouvez vous dire, peut-être que ça, c'est un peu plus, il y a des idées, c'est un peu plus, En un peu plus, il y a des idées, je préfère être un alien et ne pas être connecté avec des émotions, et pain et all those things please join us on the other hand I also have some sense when I'm out anywhere maybe especially now that there's a disconnect that I feel with people that they all look like they're living their lives and maybe I don't fully understand what those lives are the idea of a facade what you present to the world when you're trying to act normal even if you don't feel normal you still need to be socialized and you need to live in the real world or try to live in the real world so yeah that's something that I've struggled with and thought about pretending to be normal is a lot of work sometimes there's two ideas I think they're coming with this idea and this question I think that I would 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 Woo I would I would I would I would I would I would Tout le monde a l'air de vivre sa vie d'une manière parfaitement normale avec cette façade qu'on présente au monde. Je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est extrêmement difficile d'avoir l'air normal, d'agir comme tout le monde. Je pense qu'on doit quand même, on est forcé à le faire, avoir l'air normal, fonctionner socialement comme on a été socialisé, vivre dans le monde réel. C'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment de la difficulté, c'est-à-dire de prétendre être normale en permanence. Je pense que c'est très éprouvant. Dans Dédale, quand ils sortent du cinéma, Laurie et Brian croisent une personne sans abri. Et Laurie fait une blague en disant que c'est un extraterrestre. Il y a quelque chose dans cette petite partie de la BD que je trouve très politique, de comment à l'époque le film de Don Siegel pouvait parler du communisme et comment aujourd'hui on considérait que les extraterrestres sont les personnes qui sont à la marge. Donc, elle s'est dit qu'il s'est dit qu'il y a peut-être une différence Oui, c'est difficile. Je sais qu'il y a des interpretations de la movie, de la invasion, de la commune, de l'invasion de l'Amérique. Je ne suis pas vraiment à l'invasion de l'invasion. Le moment dans le livre que vous avez mentionné, avant de l'invasion, Laurie, la femme protagoniste, est allé à la movie theater et il y a une personne qui est en train de l'invasion qui est en train de l'invasion et quand elle dit il est très, très abusif et terrible à elle, il dit très abusif de l'invasion. C'est un très émotionnel, terrible situation et elle veut avoir une façon de pousser contre-il. Elle pense de l'invasion qu'elle a dit à lui, mais elle a repressé. Alors, as she étant exiting la movie, elle se sera la même personne et elle souffre et LAUGHTER etller en tell pensant par eing demasiado the other, another person who's in a very desperate situation and trying to understand that, trying to get away from that in this case, but yeah I'm not really explaining that properly, but I'll stop now Oui, alors du coup il y a effectivement plusieurs interprétations au film qui existent, l'une d'elles c'est cette idée d'une invasion communiste un peu souterraine je pense que ce n'est pas ça que j'avais en tête, pour moi c'est plutôt dans le moment du livre la scène à laquelle vous faites référence en fait juste avant d'arriver au cinéma à son rendez-vous Laurie passe du coup devant cet homme et en fait qui lui demande de l'argent elle refuse et elle est très verbalement agressée il y a une scène très difficile et cette manière en fait de ne pas pouvoir repousser l'agression elle passe dans sa tête toutes les réponses qu'elle aurait dû faire mais qu'elle répresse, qu'elle supprime sa réponse finalement c'est de pouvoir en revoyant cet homme-là s'en échapper cette fois et c'est-à-dire se dire trouver une porte de sortie que ce soit par le rire par la fuite par la métaphore du film je pense que c'est un repoussoir qu'on a aussi parfois besoin de se faire quand on est confronté à des situations d'une grande vulnérabilité ou d'une grande difficulté mais je ne suis pas sûre que je réponde correctement à cette question Can I say one thing just very directly about this movie which I don't think it was mentioned the original version that the director created didn't have the beginning and didn't have the ending it started with the doctor arriving in his hometown and ended with him saying they're here and end of movie which to me is a much more effective ending as kind of the core of the movie so the movie studio insisted on him refilming a beginning a way of framing it and an end that has some sense that oh these aliens have been discovered and he's not crazy after all so I just if you didn't know that it's an interesting part of what that movie is and what you were just watching just a little note because it hasn't been mentioned yet on this film the original version montée by the director in fact ne comprenait pas ni les scènes d'ouverture ni les scènes de clôture on voit le héros en fait raconter son histoire en fait le film s'ouvrait sur lui revenant dans sa ville à la maison et puis se terminait en fait se clôturait sur lui courant en hurlant et en disant qu'ils étaient arrivés et je pense que ça ça dit beaucoup plus de l'essence du film et de la manière dont il avait été pensé évidemment le studio a insisté les studios ont insisté pour qu'ils retournent et qu'ils en fait qu'ils produisent ces scènes d'ouverture et de clôture pour comme encadrer un peu l'histoire donner du sens presque donner une sanité une aller contre l'idée que le personnage était devenu fou aussi mais je trouve que c'est très intéressant de se rendre compte aussi que le film avait été conçu comme ça et avec juste cette structure-ci je vous remercie beaucoup d'être venu et d'être resté pour cette rencontre Merci Merci pour cette rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada Merci